Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le Before eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport. Aujourd'hui je suis tout seul mais je ne suis pas tout seul définitivement parce que mon ami Cyril est à ma gauche. Aujourd'hui tu es chroniqueur pour une émission particulière, une émission qui me tenait à coeur. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de réunir les bonnes personnes pour pouvoir parler de ce sujet. Pour l'occasion je passe chronique. Effectivement on reçoit aussi Eva. De nouveau. Comment ça va ? De nouveau, toujours là. Et du coup donc pour notre numéro on n'a même pas dit de quoi on allait parler aujourd'hui on va faire un numéro spécial sur les femmes et l'eSport et pour ça qui de mieux que d'avoir un invité, une invitée bien sûr pour ce numéro. Servan, comment ça va ? Aujourd'hui ça va. Super. Présente-toi un petit peu, qu'est ce que tu fais dans la vie ? Alors moi c'est Servan donc j'ai plusieurs pseudo donc c'est pas la peine que voilà ça fait 15 ans que je fais de l'eSport quand même donc les pseudo. C'est pas mal, accumulé. J'ai commencé vraiment les compétitions en 2001 sur Counter Strike et je suis passé un peu plus pro, j'ai monté les échelons semi pro et pro pour arrêter finalement malheureusement en 2008 par manque de compétition, on en parlera un petit peu tout à l'heure justement. Et donc je ne gagnais pas assez ma vie dans l'eSport donc j'ai continué les études et je faisais des études de droit. Je suis un peu tombée dedans par hasard, c'était pas forcément une vocation et j'ai réussi finalement à allier mes compétences juridiques et ma passion en jeu vidéo en m'intéressant plutôt à la propriété intellectuelle, au droit de l'informatique et j'étais cinq ans en cabinet et là ça fait trois mois que je suis chez Ubisoft en tant que eSport Legal Council. On aime bien les noms en anglais chez Ubisoft. Bon en gros je laisse eSport donc voilà, j'allie totalement ma passion et puis toute mon histoire dans l'eSport. Super 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 et donc on va pouvoir tout de suite attaquer le gros du sujet pardon mais d'abord vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux c'est important, le before eSport sur Twitter et le before eSport sur VL sur Facebook. On va tout de suite partir sur les news et c'est toi Eva qui commence, tu veux nous parler de Fortnite. C'est ça, Fortnite on peut évidemment ne pas passer à côté donc une fois de plus je vais en parler. Ils ont encore fait parler d'eux il y a quelques semaines en annonçant des gros tournois qui vont arriver en février et un qui s'est déroulé d'ailleurs ce week-end. Ce week-end il y a eu l'Open Australia donc à l'occasion d'une compétition sportive de tennis. Deux tournois de Fortnite ont été organisés avec plus de 400 000 dollars de cash prize donc c'était assez conséquent et le fait de lier sport traditionnel et eSport est toujours assez intéressant et Fortnite n'est pas forcément le jeu auquel on penserait pour faire ce genre d'événement. c'était vraiment une première pour eux. Et en février il y a deux tournois qui ont été annoncés, il y a le Secret Skirmish avec plus de 500 000 dollars et à l'IEM Katowice qui est une des dates les plus regardées dans l'eSport avec une grosse compétition de Counter-Strike justement. Fortnite va faire son entrée cette année avec un tournoi de plus de 600 000 dollars de cash prize. Avec plusieurs français qui sont déjà invités, Skate, Kingstar évidemment et d'autres qui vont sûrement s'ajouter au fil des mois. Toujours plus d'argent. Voilà. Toujours plus. En février pour les deux tournois qui ont été annoncés. Voilà. Merci beaucoup. Des petites réactions peut-être autour de ça ? Est-ce que vous trouvez ça bien ? Comme d'habitude on se retrouve avec Fortnite qui essaie de s'immiscer encore dans l'eSport. Dans l'eSport. de nouveaux adeptes dans l'eSport en tout cas. Alors qu'à la base c'est pas un jeu qui est fait pour ça. On en parle beaucoup d'ailleurs. Tu gardes la parole d'ailleurs Cyril parce que tu viens de faire une petite news assez sympa. Ouais. Tu veux nous parler de Farming Simulator. Effectivement. J'ai vu alors cette news elle est tombée vraiment comme un cheveu sur la soupe. Personne ne s'y attendait. Alors vraiment je crois que personne n'est s'y attendait et personne n'attendait, ne voulait spécialement ça. Certains en rêvaient mais ne pensaient pas que ça arriverait. Je pense que nous effectivement on n'y pensait pas mais certainement d'autres personnes y pensaient puisqu'il s'agit effectivement de Farming Simulator eSport. C'est une ligue qui va bientôt être créée. Une ligue qui a donc été créée par Giant Software qui est l'éditeur et développeur du jeu depuis 2008. Qui va donc créer cette ligue avec le soutien de Intel et Logitech. Ils sont quand même partenaires sur cette ligue donc c'est pas n'importe qui. Alors comment va se passer cette ligue ? Alors ça sera en tout cas la façon dont on va pouvoir départager le niveau compétitif. Il va s'agir donc de deux équipes, de trois joueurs qui vont essayer de gérer au mieux leurs fermes et il sera à même, il doit y avoir un jury j'imagine, qui va essayer de déterminer si lequel des deux équipes va le mieux gérer sa ferme. D'accord, c'est particulier comme… C'est assez particulier. Donc il y aura donc dix tournois à prévu en Europe dont une à la Gamescom et une à la Paris Games Week. Donc quand même des gros salons qui vont être dedans. Et puis la grande finale sera durant la Farmcon 2020. Leur événement. Leur événement. Alors je ne savais même pas qu'ils avaient un événement ou alors ils l'ont créé pour l'occasion. Mais en tout cas il y aura donc la Farmcon 2020, il y aura la grande finale de cette Farming Simulator League dans toute l'Europe. Voilà. Et je cite Christian Hamam, le PDG de Giant Software, qui dit « La compétition agricole est un sport apprécié depuis des années. Nous sommes contents qu'aujourd'hui que les gens puissent découvrir que l'agriculture peut être amusante et compétitive via le sport électronique. » Super. Moi je pense que ça va être super sympa à caster. J'attends ça avec impatience. Oh le blé ! Oh le blé ! Magnifique le blé. J'attends de voir Chips Noir caster du Farming Simulator. En tout cas ça va être passionnant. C'est très intriguant. Moi je me demande surtout combien de temps ça va durer en fait une game tu vois. Parce que je ne vois pas du tout sur la longueur déjà à quel moment c'est fini. Je n'ai pas plus de détails là-dessus mais franchement c'est à suivre. Je pense qu'on en reparlera. Ne serait-ce que pour montrer au moins à quoi ça ressemble. C'est quand même bien investi puisqu'il va y avoir 250 000 $ de cash prize. J'allais finir là-dessus. Effectivement on a quand même 250 000 € de cash prize dont un chèque de 100 000 € qui sera gagné et un trophée durant la finale de la Famcon. J'aurais tellement dû jouer à ce jeu en fait. Mais voilà on s'est trompé. Je rappelle quand même que Farming Simulator le 2019 s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires en seulement 10 jours. Ce n'est pas un petit marché. Et effectivement ce public-là attendez qu'il y ait des compétitions e-sports. Oui carrément. Voilà c'est fait. On va suivre ça de très près. Je pense qu'on en reparlera dans des prochaines news pour des prochaines émissions. Avant de passer au gros du sujet, j'ai une petite question pour vous. Récemment, je pense que tu dois connaître un petit peu Eva, la National PUBG League a révélé son programme pour la ligue nord-américaine. Mais est-ce que, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette ligue, mais est-ce que vous savez en fait quelle est la récompense pour les gagnants au final ? Pour les gagnants de cette ligue ? En plus de l'argent ou il n'y a pas d'argent ? C'est assez facile à deviner ce que c'est, mais il y a de l'argent et un truc en plus. Une arme ? Non, quelque chose d'assez facile à comprendre mais qui est plutôt très bénéfique pour une équipe qui gagne. Est-ce que vous, déjà, au niveau argent, est-ce que vous savez à peu près combien ils vont gagner ? En plus, donc du coup c'est sur la totalité des games à gagner et en plus du reste des World Championships, des autres événements. Est-ce que vous savez combien ils peuvent remporter ? Je ne sais pas, j'imagine... Peut-être 10 000. Ouais, 10 000 euros. Peut-être plus. 100 000 ? Non. Oui. Beaucoup plus. Beaucoup plus. On est à 1 million d'euros ? Non. 1 million de dollars. 1 million de dollars. Donc 1 million de dollars qui se rajoutent sur le circuit déjà assez fourni. Pour le gagnant ? 1 million de dollars. Pour le gagnant. Alors c'est au cumulé. Si tu gagnes tout, tu gagnes 1 million. D'accord. Sachant que je crois que c'est à coup de 100 000 par... C'est déjà pas mal. À coup de 100 000 par événement, par rencontre. Et les gagnants gagnent une place au World Championship. Donc ils sont qualifiés. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup le format en fait, c'est 16 équipes différentes qui vont s'affronter sur 4 événements différents en 3 manches. Et on a des équipes comme Cloud9, E-United, Ghost Gaming, Nobly Sport, Team Envy ou encore Tempo Sport. Storm pardon. Des grosses équipes. Des grosses équipes. Et ça rajoute un beau circuit. Et ça vient combler un vide qu'il pouvait y avoir parfois dans les saisons. Je sais pas ce que vous en pensez Eva. C'est assez impressionnant ce que Publger investit. Surtout sur les scènes nord-américaines et européennes. Alors que toute leur audience et tous leurs joueurs sont en Chine. Et pourtant même la ligue européenne, je crois que c'est même 1 million de dollars aussi. Et Amérique du Nord aussi. Donc je trouve ça assez surprenant. Et j'ai peur qu'ils se... Casse la gueule. Ouais voilà. Au bout d'un ou deux ans ça porte pas forcément ses fruits. Mais je suis curieuse de voir l'audience que vont voir les ligues en tout cas. Ouais ouais. On va suivre ça de très près aussi. Je vous propose une petite interlude musicale. Et on se retrouve juste après pour le gros du sujet. A tout de suite. A tout de suite. Vous êtes de retour dans le Before Esports. Nous sommes toujours avec Eva, avec Cyril et avec Servan. Tout se passe bien ? Ça va toujours ? Alors on n'aime pas mes choix musicaux ? Non. Bon d'accord. Bon on verra la prochaine fois. On va faire un petit tweet. On jugera les performances. Je crois Antoine. Je suis sûre que t'as des meilleures choses à proposer. C'était quoi d'ailleurs cette musique ? C'était Travis Scott. C'était... Je ne sais plus le nom de la musique à chaque fois je l'oublie. Dis moi dans le casque. Stargazing. Merci. La magie de la radio. On va pouvoir tout de suite attaquer avec le gros du sujet. On va commencer par parler un petit peu du métier de joueuse pro, un métier rare. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes dans les compétitions qui sont pourtant mixtes, ouvertes à tout le monde ? Je vais pouvoir donner mon avis de vieilles e-sportives parce que ça date. Non t'es pas vieille, t'es pas vieille. Oui quand même. Mais disons qu'à l'époque moi je voyais déjà très peu de femmes. On était deux, trois à tout casser dans les LAN, dans les compétitions. Parce que déjà c'était pas normalement fait pour les femmes. À la base le jeu vidéo c'est vrai qu'on n'est pas incité à rentrer dans cette branche-là. Dans plein d'autres branches aussi, que ce soit dans l'informatique, les sciences. On n'est pas poussé étant plus jeune à aller vers ces filières-là. Déjà on est très peu de femmes. Moi j'ai été plutôt bien accueillie dans le milieu de l'e-sport, c'était pas un souci. Après il y a effectivement des soucis de sexisme, on pourra en parler après. Mais je pensais que moi à l'époque je me disais, quand j'ai quitté en tout cas la scène e-sport en 2008, je me disais dans deux ans, dans trois ans il y en aura plein des femmes. Parce que je vois que ça commence à se développer, elles arrivent. Et en fait j'ai été choquée de voir que là on est en 2019 et on se déplace aux LAN, on regarde les compétitions, il y a toujours très peu de femmes. C'est quelque chose qui me choque vraiment. Après pourquoi ? Moi je pense que tout simplement ce qui peut freiner, ce qui peut freiner c'est que l'argent en fait domine le monde de l'e-sport. Il faut qu'il y ait des marques, il faut qu'il y ait des sponsors, des structures qui soient prêtes à parier sur les femmes et à investir sur les femmes. Et comme on n'a pas eu beaucoup de femmes à l'époque, c'est vrai que c'est difficile de créer cette confiance entre ceux qui ont de l'argent et puis les joueuses. Et effectivement pousser les femmes à jouer, à en faire leur métier. Parce qu'actuellement elles ont souvent un travail à côté, elles ne peuvent pas faire que du jeu vidéo. Et moi j'ai fait que du jeu vidéo mais c'est à une époque où j'avais mes études à côté. Donc inutile de vous dire que j'ai raté quelques années de droit. Parce que je jouais beaucoup, on ne peut pas tout le finir. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et j'ai arrêté parce que justement manque d'argent et il fallait que je paye mon loyer à la fin du mois. Et malheureusement les périphériques, les cartes graphiques, ça ne se mange pas. Donc c'est déjà un problème d'argent, je pense, de confiance dans la femme. Et puis tout l'histoire qu'il y a derrière, les femmes n'ont pas été poussées à rentrer dans le jeu vidéo déjà à la base. Quand on voit le marketing des jeux compétitifs, ça cible plus les hommes en général. Et par exemple Riot Games France a dévoilé la part de joueuses en France sur League of Legends. Et il n'y a que de 10 à 15% de joueuses. Pareil Call of Duty, Rainbow Six, ce ne sont pas vraiment des jeux qui essayent d'attirer et de cibler plus de femmes aussi. Donc il y a moins de femmes sur les jeux compétitifs. Alors pourtant qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent aujourd'hui parce que tout le monde joue aux jeux vidéo. C'est aussi un frein, je pense. Cyril, qu'est-ce que tu penses ? En plus de tout ça, je suis assez d'accord avec toi Servan. Effectivement il y a un problème avec l'argent mais d'où ça vient ce problème ? Je pense que les hommes eux-mêmes ne n'aident pas beaucoup à ce que les femmes rentrent. J'ai eu le témoignage de femmes qui disaient que c'était compliqué de pouvoir essayer de trouver des hommes qui acceptent de pouvoir jouer avec elles. Tout simplement. Je pense qu'il y a une vraie volonté, je pense que c'est même inconscient, mais aujourd'hui les femmes quand elles demandent à pouvoir jouer avec des hommes, la plupart d'entre eux disent non mais de toute façon tu n'as pas de légitimité pour jouer, je vois pas pourquoi je jouerais avec toi. Alors qu'en réalité je pense que s'il y avait beaucoup plus d'acceptation des hommes de pouvoir s'affronter contre des femmes, pouvoir avoir des femmes dans leur équipe, je pense que ça serait déjà beaucoup plus facile pour essayer de leur trouver une certaine légitimité. C'est vrai. Donc il y a aussi de ça. Donc à partir de ce moment-là effectivement que si les hommes sont entre eux et qu'il y a cette espèce d'entraînement qu'ils peuvent y avoir entre eux, forcément les marques vont regarder que les hommes qui se permettent de s'affronter et de monter ensemble. et du coup met en fait une partie de la population des joueuses un peu à l'écart. Donc forcément les marques vont s'intéresser aux hommes. Du coup ça t'oblige à faire des équipes entièrement féminines, c'est jamais facile de trouver des joueurs. C'est ça. D'autant plus du coup comme tu le disais des joueuses qui sont pas forcément des fois très bien vues. Donc de monter une équipe 100% féminine c'est encore d'autant plus difficile. Et en plus tu peux pas jouer avec d'autres gens, c'est vrai que c'est vraiment pas super quoi. Et d'un autre côté en plus de ça, beaucoup te dirait mais pourquoi monter une équipe féminine ? Je veux dire quel intérêt ? Puisque de toute façon on n'est pas sur un sport ou un domaine dans lequel il y a une différence physique comme on pourrait y avoir dans un sport classique. Je veux dire on a tous un cerveau, on a tous une main, on a tous des doigts qui sont pareils, il n'y a pas de raison pour qu'une femme soit différente d'un homme. Donc pourquoi faire une équipe 100% féminine ? Et ça c'est une vraie question que je pose. Aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard mais effectivement de vouloir faire un tournoi spécifiquement féminine. Mais c'est pas pour des raisons d'handicap ou physique. C'est des raisons pour le coup d'image. Et ça on expliquera après pourquoi. Et je trouve ça juste dommage qu'on doit séparer les deux sexes alors qu'on est au contraire dans un domaine qui est le jeu vidéo. où on est tous à la même hauteur. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit blanc, noir, asiatique. Bon les asiatiques c'est différent. Ils sont quand même plus forts. C'est culturel. Plus sérieusement, il n'y a pas de différence physique entre les hommes ou les femmes. Donc pourquoi séparer les sexes ? C'est vraiment qu'une question d'image. Du coup on se retrouve à séparer pour au final mieux regrouper. Mais c'est une solution difficile. C'est une solution difficile à laquelle je n'étais pas spécialement pour. Alors on fait tous partie ici de Women in Games. Il y a une grande réflexion justement sur l'e-sport. Et il y avait une grande réflexion, au moins une question qui se posait. Est-ce qu'il y a un intérêt à vraiment faire des compétitions féminines, uniquement féminines ? Après longue discussion, il s'avère que c'est effectivement important de mettre en avant les femmes. en créant une compétition spécifiquement où il n'y a que des femmes qui puissent s'affronter. Mais à terme, l'objectif en tout cas, c'est de pouvoir faire ressortir les meilleures femmes dans cette compétition pour les faire rentrer dans une compétition où il y a des hommes. Parce qu'il faut donner de la visibilité d'abord. Et de la légitimité. Et en plus. Tu as été la meilleure parmi les femmes. Maintenant, rentre dans le grand bain quoi. C'est petit bain, grand bain. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui, tout à fait d'accord. Parce que moi, j'ai commencé dans des teams mixtes. Je n'ai pas joué avec des filles à la base parce qu'on était très peu. Donc de toute façon, des copains de cours, de collège puis de lycée qui m'ont entraîné là-dedans. Et j'ai connu que les teams mixtes. Et arrivé à un moment donné, en 2008 effectivement, il y a un problème au niveau des structures, des teams, mais aussi des organisateurs. Parce que moi, j'ai été refusée dans des compétitions parce que j'étais une femme. Je ne citerai pas le nom de l'organisateur, mais un très gros organisateur de compétition. Vraiment un gros acteur de l'e-sport à l'époque. Pour des raisons alors un peu floues. On ne sait pas si on pourra assurer ma sécurité. Voilà. Donc j'ai été la sixième du roster. Celle qui va remplacer éventuellement s'il y en a un qui flanche. Et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Parce que derrière, on m'a mis ensuite dans des teams de filles. Millennium à l'époque a essayé de faire la première team de filles. Et la toute première team, on a regroupé des filles avec des niveaux totalement disparates. Donc on se retrouve avec des filles à côté qui n'ont pas du tout le même niveau. On ne s'entend pas, ça crée des frustrations, ça crée des tensions. On ne performe pas et finalement, on a envie de laisser tomber. Donc c'est un peu dommage d'avoir fait ça pour l'image, pour le marketing. Et de ne pas avoir réfléchi à mieux construire en tout cas l'équipe féminine. Pour pouvoir éventuellement la faire progresser. Et derrière, faire partir ces jeunes filles dans des teams mixtes. Je rejoins tout à fait la vie de Cyril. Il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de temporaire, un tremplin. Et du coup, on en vient au gros du sujet. Est-ce que les gamers sont-ils sexistes ? Est-ce qu'il y a des solutions surtout pour attirer les femmes dans le milieu et dans les compétitions, les faire venir jouer avec tout le monde ? Est-ce qu'il y a des solutions là-dessus ? On en a parlé déjà, créer les propres solutions. Il y a une autre solution qu'on va aborder juste après. Par rapport à la question des gamers, ça c'est moi qui ai mis cette question. Les gamers sont-ils sexistes ? Alors, il ne faut pas se voiler la face. Oui, les gamers sont sexistes. Très clairement. Dans le jeu vidéo, on a des femmes qui sont surtout jugées parce que c'est une femme. parce qu'elles ont des remarques qui sont plus des proies dans le jeu vidéo. Pas forcément dans l'esport, mais même dans le jeu vidéo tout court, sur les jeux online. Vous voyez en fait, un gamer n'a pas la même façon de voir la personne quand c'est une femme ou quand c'est un homme. C'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des femmes se font passer pour des hommes. Sauf quand ils sont au micro, mais c'est plus compliqué, c'est sûr. Dès que c'est une femme, ça devient une potentielle proie pour pouvoir la draguer. Ou quand ils se font battre par une femme, tout de suite, c'est « Non mais de toute façon, t'es une femme, je vois pas pourquoi je me bats très contre toi ». On revient sur le même principe. Et c'est un homme qui le dit. Je ne fais pas l'avocat du diable. Donc oui, aujourd'hui, il y a encore une bonne partie des hommes qui sont joueurs, qui sont sexistes. Pas tous évidemment, heureusement. Mais le problème, c'est que cette minorité est un poids pour les femmes qui essayent de s'imposer dans le milieu du jeu vidéo en tant que joueuses et joueuses professionnelles. Donc voilà, c'était ma réponse à la question. Je pense que les femmes qui sont ici... Après, en plus, le souci, c'est qu'une minorité de gens toxiques On rend toujours plus de poids qu'une majorité de gens gentils. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. La minorité, elle est hurlante. La majorité, elle est silencieuse. Elle ne parle pas. Donc forcément, ça rend toxique. Parce que c'est quelque chose de normal, en fait, pour les hommes qui pensent que, évidemment, c'est quelque chose de normal. Donc on ne voit pas pourquoi on crierait. Enfin, moi, je le crie. Mais pourquoi les gens normaux, en fait, le crierait ? Alors qu'effectivement, la minorité qui sont toxiques, Ben, eux, par contre, on ne fait que les entendre. Et c'est dur, en fait. Alors, il y a certaines femmes qui arrivent à le supporter. C'est pour ça que celles qui ont plus de caractère, en général, arrivent à s'en sortir. Mais celles qui n'ont pas forcément le caractère ou la possibilité de prendre, en fait, tous les coups et toutes les mauvaises paroles. Ben, forcément, c'est plus compliqué. Et c'est dommage parce qu'il y a certainement des talents là-dedans. C'est vrai qu'il y a du sexisme dans les jeux vidéo et qu'il y a beaucoup de toxicité aussi. Et les femmes sont les premières victimes, en général, du harcèlement. S'il y a une femme et cinq mecs, forcément, on va se pencher sur les femmes. Mais il y a aussi un autre aspect pour les femmes dans l'esport, c'est qu'elles sont tellement peu nombreuses qu'il y a aussi des discriminations liées au nombre, en fait, au fait qu'elles ne soient pas assez nombreuses. C'est-à-dire qu'une femme qui va entrer dans une équipe, si elle arrive à haut niveau, elle sera avec que des coéquipiers hommes, managers, coach, directeurs de structures, surtout tous leurs entourages seront que des hommes. Et en général, les coachs ou managers n'ont jamais coaché de femmes et ont peut-être des fois des impréhensions et il y a des discriminations à l'embauche qui sont faites à ce niveau-là aussi parce qu'ils ne sont pas préparés au fait d'avoir une femme dans une équipe aussi. Oui, mais ça, effectivement, tu fais bien d'en parler. La plupart des managers ne prêtent pas de femmes dans des équipes. Et ça, c'était un point assez important parce qu'il ne veut pas prendre le risque de mélanger des femmes avec des hommes. C'est aussi un investissement. Il y a un facteur risque. Par exemple, Gégory, qui est la seule joueuse en Overwatch League, donc la ligue majeure sur Overwatch, parlait de toutes les discriminations qu'elle a eues quand elle était à niveau amateur. Et en fait, aucune structure ne voulait l'engager parce qu'il fallait qu'elle ait une chambre pour elle toute seule alors que les mecs dormaient en dortoir. Ils avaient peur qu'il y ait justement des relations romantiques qui se créent, etc. Et en fait, elle a eu beaucoup de mal à... Chaque étape était dure pour elle, en fait, à passer. Mais en plus, quand tu parles de... C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de soucis aussi. Par exemple, les entraîneurs qui disaient mais je ne suis pas... Je ne sais pas former une femme. Mais au final, il n'y a pas du tout de différence dans la manière... On avait fait une émission spéciale sur la façon dont les joueurs étaient entraînés. Sur les coachs, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. C'est vraiment juste une discrimination en plus juste pour... Comme tu disais tout à l'heure, à niveau sécurité, c'est toujours des flous, même limite juridiques, dans lesquels les gens s'enfoncent pour passer à côté des choses. Et c'est vrai que ça, c'est une chose qu'il va falloir vraiment changer. Est-ce que d'ailleurs, ça ne serait pas bien, on parle beaucoup de lois en ce moment, de faire justement ce... Peut-être refaire des lois pour éviter d'avoir ces flous juridiques, éviter d'avoir ce genre de... Je vais donner mon avis de juridique. T'avais vu de t'inviter. Oui, oui. Non, mais de toute façon, c'est vrai que moi, il y a 10 ans, quand on m'a interdit dans les compétitions, j'aurais pu dire quelque chose, parce que c'est totalement discriminant, enfin, c'est discriminatoire. Il n'avait pas le droit de le faire, il n'avait pas le droit. Il ne le disait pas ouvertement, il ne l'écrivait absolument pas. Il le disait simplement à l'oral, qu'on ne pouvait pas accueillir de femmes lors des compétitions. Il n'y avait aucune raison objective de nous refuser. Donc, c'est illégal. C'est illégal de faire ça. Sauf qu'à l'époque, c'est vrai que moi, en 2008, je n'utilisais pas beaucoup les réseaux sociaux. On ne parlait pas beaucoup. On restait beaucoup dans notre coin. Donc, plutôt, on gardait pour nous, plutôt que d'aller révéler ce genre d'informations. Et j'invite aujourd'hui les femmes qui sont victimes de discrimination à le dire, tout simplement. Ça va peut-être aussi un petit peu les calmer. Les langues se délient de plus en plus. Heureusement, près des femmes. Et ça, c'est la même chose avec tous les phénomènes qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir... On a une petite question de Paul. Parce que toi, tu n'as pas le chat. Mais du coup, j'ai une question de Paul qui est... On te passe le bonjour. Paul M37 qui dit Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'interdire les compétitions e-sport dédiées aux hommes ? De toute façon, c'est déjà interdit. C'est illégal. À moins, effectivement, d'avoir une raison objective. C'est interdit. On ne peut pas interdire. En fait, aujourd'hui, les compétitions sont tous mixtes. Donc... La discrimination est interdite de toute façon. Donc voilà, il n'y a pas de compétitions que pour les hommes. On est obligé de faire des compétitions que pour les femmes parce qu'on veut pouvoir les mettre en avant. Mais en vrai, il ne devrait y avoir que des compétitions mixtes. Et c'est le cas, en fait. Elles sont tous mixtes. Il n'y a pas d'interdiction. Heureusement. Heureusement. Je pense qu'on va pouvoir doucement faire la petite transition vers notre deuxième partie. Mais d'abord, tu avais une petite fun fact, Cyril. Oui, j'avais une petite fun fact. Je voulais parler de joueuses professionnelles. Je pense peut-être que vous les connaissez, cette question. C'est plus pour les personnes qui nous regardent. Est-ce que vous connaissez la meilleure joueuse qui a gagné, qui a remporté le plus de cash prize aujourd'hui ? Je pense. Oui. Tu penses ? Titouan, tu as une idée peut-être ? Titouan. Pour toi, quelle est la plus connue ? Qui est la plus connue ? Et celle qui a remporté le gros cash prize. Je connais pas beaucoup les noms, mais vraiment. À part sur Tekken. On a un indice du jeu ? C'est Starcraft 2. Ah ouais. Déjà, il y en a pas beaucoup. Bah non, je connais pas du tout les noms des joueurs de Starcraft. C'est Scarlet. C'est Scarlet. Est-ce que vous savez combien elle a remporté ? C'est plus compliqué déjà. Moins d'un million déjà ? Non, non. Plus ? Non, non. Moins d'un million, bien sûr. Ah, d'accord. Largement moins. Sur Starcraft, 200 000 ? Non, un tout petit peu moins. On est pas loin. Bah, 150 alors. Un petit plus. C'est entre les deux. Effectivement, elle a accumulé plus de 170 793 dollars depuis le début de sa carrière. Moi, c'est des chics qui sont pas forcément à jour, donc je m'en excuse si je me suis trompé. Mais en tout cas, c'est celle, la femme, qui a remporté le plus, en tout cas en termes d'argent, remporté tout ça en cash prize. Sur combien d'années du coup ? Je crois qu'elle est depuis... Bah, il y a des bêtises, 6-7 ans déjà, quand même. Et déjà, qu'elle remportait. Et c'est la seule. Et bizarrement, ce n'est pas une américaine, ce n'est pas une européenne, c'est une canadienne. Ah oui, effectivement. Bah, je m'attendais pas à ça sur Starcraft, effectivement. Effectivement. Très bien. Donc voilà, c'était ma petite... Mais ça reste assez bas par rapport à d'autres joueurs professionnels. Très bas, c'est sûr. Déjà que les joueurs professionnels... Si 7 ans, 170 000 dollars, ce n'est pas... Ça dépend à quel jeu on compare aussi. C'est vrai que déjà, ne serait-ce que par rapport à Starcraft, maintenant il y a des... Mais c'est vrai que ça fait quelques années que les cash prize augmentent énormément. Donc c'est vrai que vu que ça fait 6-7 ans avant, les cash prize n'étaient pas aussi élevés. Mais quand même, depuis Scarlett, il n'y a pas de femme qui a gagné autant. C'est ça qui est assez dingue. C'est surtout ça aussi. Juste en dessous, je sais que c'est du CS GO, mais c'est justement des femmes qui sont sur la scène féminine au final. Tout à fait. Qui importent le plus. Avec très peu de cash prize derrière. Très bien, très bien. Et bien on va pouvoir passer dans notre deuxième partie du débat. Donc on va parler un petit peu du milieu professionnel de l'e-sport. Est-ce que les femmes rencontrent les mêmes problématiques que les joueuses dans les autres professions ? Eva, tu tenais à ce qu'on parle de ça. Oui, parce que je pense que dans le fond elles sont à peu près les mêmes. Mais je pense qu'être joueuse professionnelle et être d'une autre profession c'est assez différent en termes de pression, de tout ce que ça implique et des discriminations en fait. Je pense que c'est aussi présent mais beaucoup moins. Et après ça doit dépendre des expériences de chacune. Mais tu pourrais peut-être mieux répondre du coup. En fait c'est que le jeu vidéo, l'e-sport est assez jeune encore par rapport à d'autres domaines où les femmes sont maintenant bien présentes. Parce qu'en entreprise il y a des femmes partout. Maintenant même pour moi je fais Ubisoft il y a énormément de femmes. Donc là ça s'est vraiment amélioré mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 20 ans, 25 ans, voire 30 ans. Là on parle de l'e-sport. Il se professionnalise seulement depuis quelques années. Surtout en France. Donc forcément elles vont rencontrer plus de difficultés que dans d'autres professions où maintenant c'est bon. On sait qu'il y a des femmes et on reconnaît et on fait même plus la différence entre les hommes et les femmes. Donc oui après au niveau des problématiques c'est vrai que le sexisme on en a parlé. Il y en a peut-être plus dans l'e-sport que maintenant dans toute autre entreprise. Parce que les lois effectivement il y a eu des lois qui sont venues rajouter en disant attention le sexisme etc. C'est interdit, enfin on est venu quand même en parler et sensibiliser énormément dans les entreprises. Donc maintenant il faut peut-être faire aussi la même chose dans l'e-sport. Voilà. Et puis dans les autres, le niveau problématique c'est pareil qu'on a parlé juste avant, le cash price, les revenus. C'est juste hallucinant qu'on soit aussi bas par rapport aux hommes. L'égalité dans les salaires c'est juste incroyable. Ça c'est aussi un truc qu'il va falloir travailler. Mais on est en retard en fait surtout parce que tout simplement c'est une nouvelle industrie. Oui oui c'est logique. Mais tu dis la différence par rapport à un cash price. Par exemple on dit la compétition est à 1 million si c'est une femme qui la gagne. Elle aura 1 million ? Oui mais si on fait une compétition à 1 million. Là il y a l'exemple par exemple 2SL avec CSGO. Ils lancent une grande compétition là d'un tournoi féminin. Le cash price est à 50 000 dollars. C'est pas grand chose quand on voit par rapport aux autres compétitions mixtes. A l'IEM c'est 1 million de dollars par exemple. Les compétitions mixtes. Et surtout qu'en plus tu parles des revenus. C'est vrai qu'à un rôle égal, je prends l'exemple tout bête d'un directeur de communication. Si ça va être un homme on va dire qu'on a plus confiance en lui alors on va lui donner tel salaire. Et par contre si c'est une femme cette directrice de communication elle va peut-être gagner 33% de moins parce que c'est une femme. Voilà et donc c'est ça en fait. Alors c'est pas spécialement spécifiqué à l'e-sport. C'est juste que comme l'e-sport comme tu dis est un milieu plus jeune, forcément les écarts sont encore plus grands. Notamment parce que c'est un domaine qui est en tout cas dans l'esprit d'un dirigeant ou d'un PDG. Dans l'esprit c'est un milieu d'homme donc une femme si elle est là donc elle va forcément être moins efficace dans sa tête qu'un homme. Alors que bien entendu c'est tout à fait faux évidemment on le sait. Donc il y a aussi ça. Donc c'est encore plus gros que c'est le cas en tout cas dans les entreprises effectivement où il y a 33% de moins à rôle égal, à post égal. En fait il y a 33% de moins pour les femmes. Il y a surtout cette question de légitimité aussi qui revient dans les deux domaines. Parce que je pense que quand on est une chose professionnelle on joue et tout le monde peut voir quelles sont nos performances. Mais quand on est dans d'autres métiers ça se voit pas forcément directement. Donc il y a cette remise en question des femmes où parfois on se demande pourquoi elles sont là alors que pour un an on va pas se demander pourquoi il aime l'esport. Forcément il doit être passionné alors que pour une femme on va plus se poser la question. Donc il y a le fait de devoir prouver qu'on a sa place encore et encore. Bully on a souvent parlé quand elle est entrée chez O Gaming en tant qu'analyste. Elle s'est prise énormément de commentaires et en fait ça continue alors que ça fait déjà plusieurs mois et puis même des années qu'elle est dans le milieu et plusieurs mois qu'elle est particulièrement reconnue en étant chez Riot Games à Berlin carrément. Dans les ligues européennes elle continue à avoir ces questions de légitimité. Et encore effectivement des gens qui continuent à lui envoyer des messages en disant mais de toute façon tu n'es là juste parce que tu es jolie. Alors qu'on sait tous qu'il y a bien plus que ça je veux dire c'est une travailleuse une bosseuse. Et qui a toujours fait les choses de manière très professionnelle qui n'a jamais mis en avant ni ses atouts physiques ou ses atouts charmes pour pouvoir avoir ce poste. Je veux dire aujourd'hui si c'était suffisant juste d'être belle pour être analyste l'esport je pense qu'il y en aurait beaucoup qui sera à sa place effectivement. Et du coup on parlait des joueuses professionnelles on parlait des analystes est-ce qu'il y a des métiers vers lesquels les femmes ont peut-être plus se pencher dans le domaine de l'esport peut-être justement pour avoir plus de sécurité au niveau de l'emploi. Est-ce qu'il y a des emplois qui sont plus privilégiés ? Juridiques hein c'est pas. Non c'est vrai que tout ce qui est coaching et analystes je trouve qu'elles s'en sortent pas mal parce qu'elles ont une bonne vision. Elles arrivent bien à être très synthétiques à voir le jeu dans sa globalité et à ressortir des bonnes choses. Donc est-ce que c'est parce que au départ à l'école on est habitué les femmes forcément ce n'est pas une différence par rapport au cerveau on fonctionne de la même manière. Mais est-ce que les femmes sont pas poussées des fois à analyser un peu plus les choses on les pousse plus vers des métiers comme ça d'analyse presque littéraire etc. Donc est-ce que c'est pas ça aussi derrière qui fait qu'on peut être très bonne dans des domaines type analyste ou même du coaching parce qu'on a une sensibilité aussi. On est habitué aussi à aller vers les autres etc. On nous pousse beaucoup à la collaboration la coopération mais encore une fois c'est une construction sociale c'est pas une question de cerveau une question de compétence. C'est peut-être ça qui fait que qu'on peut être bonne dans ces métiers là et que joueuse un peu moins parce qu'on n'est pas poussé à jouer parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on n'est pas rémunéré pour etc. Donc forcément on n'a pas été on n'a pas été invité justement à rentrer sur la scène sportive. Et peut-être que si pas forcément joueuse parce qu'il y a une notion de compétition alors c'est pas tout à fait tout à fait parce qu'il y a des femmes sportives qui réussissent très bien. Mais effectivement les hommes ont plus culturellement en tout cas sont plus amenés à s'affronter contrairement aux femmes qui n'ont pas du tout un recul vis-à-vis de la compétition en général. Par exemple Just Dance c'est une scène qui montre très bien cette problématique. Par exemple Dina en parlait il y a beaucoup de femmes qui jouent évidemment à ce jeu c'est assez mixte mais en compétition au final elles voient très peu de femmes. Il y a peut-être un tiers des participants qui seront des femmes et elles reçoivent souvent des messages de fans hommes qui disent j'ai envie de te battre et de te dépasser. Alors que les femmes c'est plutôt tu m'inspires mais il n'y a pas cette idée de défi en fait et ça se ressent beaucoup dans ce genre de jeu là en tout cas. Alors concernant les métiers je rebondis sur ce que tu disais moi étant chez e-gaming il y avait pratiquement autant de femmes que d'hommes derrière l'écran et pourtant devant l'écran il y avait pratiquement que des hommes. Et notamment surtout dans les milieux créatifs et artistiques je pense notamment tout ce qui est graphisme motion design voilà donc tout ce qui est de l'habillage de la créativité mais également dans la technique. Tout ce qui est toutes les personnes qui étaient à la réalisation, qui étaient derrière la caméra, qui avaient une certaine appétence en tout cas à vouloir une meilleure image, une meilleure qualité d'image. Et donc tout ça derrière c'était des femmes qui étaient derrière cet écran. Après au niveau de la communication, de la finance etc donc community manager, une bonne partie aussi sont des femmes. Donc voilà donc on était vraiment chez e-gaming il y a vraiment autant de femmes que d'hommes derrière la caméra et ça on ne le voit pas forcément. On pourra peut-être terminer par se demander quelles seraient du coup les solutions à apporter dans le domaine de l'e-sport pour justement ramener plus de femmes. Est-ce que c'est un souci de structuration et un souci de vision ça on l'a déjà dit mais quelles seraient des vraies solutions à apporter pour que les femmes viennent en tant que joueuses ou surtout dans le milieu professionnel parce que ça manque aussi. Oui moi j'appellerais les organisateurs déjà à sensibiliser beaucoup plus parce que là les organisateurs sont vraiment concentrés sur leur travail et n'invitent pas les femmes à participer à leur compétition. Certaines lannes vraiment sont pas accueillantes du tout pour des femmes. On demande pas à avoir un tapis rouge ou à avoir des choses enfin moi les lannes que j'ai faites il y a dix ans c'était ça sentait le poney comme partout. Et je faisais avec mais j'étais là pour jouer j'étais pas là pour autre chose donc de toute façon on n'est pas plus douillette ou plus voilà on n'a pas besoin d'avoir un traitement de faveur. Mais peut-être de sensibiliser la communauté et les joueurs et inviter les joueurs à dire bah tiens mettre en avant des femmes. Cette joueuse elle est vraiment talentueuse la mettre en avant parce que clairement l'e-sport c'est une question de visibilité de communication. Quand on est quelqu'un de fort ça ne suffit pas sur un jeu vidéo il faut être fort maintenant et avoir une personnalité avoir une communauté. Il y a beaucoup de gens qui disent il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes pourquoi il y a moins de femmes juste parce qu'elles sont moins fortes mais il y a aussi énormément de problématiques de communication et de réseau etc qui jouent en fait pour qu'un joueur atteigne le meilleur niveau. C'est pas seulement la performance purement c'est beaucoup plus complexe que ça aussi. Oui aussi pour être joueur professionnel on en a déjà plusieurs fois parlé mais il faut aussi être un peu autonome dans ta visibilité. Il faut être sur Twitch, il faut faire beaucoup de choses et c'est vrai que si déjà t'es bâché sur Twitch ce genre de choses ça n'aide pas et ça te pousse pas à aller vers le haut et c'est difficile. Il faut avoir des opportunités. Après les sponsors et ce genre de choses ça peut être difficile à apporter. Et pour finir en fait pour attirer peut-être un peu juste les femmes et tout simplement porter le message aussi de montrer qu'il n'y a pas de fin en soi. qu'il y a aussi de leur montrer que dans le jeu vidéo oui elles ont aussi leur place et que effectivement les gens qui pourront les critiquer que ce soit c'est juste une minorité et qu'il ne faut juste pas les écouter. Et ça c'est si on n'a pas derrière en fait une voix des gens qui le disent plusieurs fois. Moi je pense que je vais continuer à le répéter, cette émission est là aussi pour ça, qu'il y a une association qui s'appelle Women in Games qui est aussi là pour éduquer à la fois les femmes mais aussi les hommes. Pour leur dire la place est autant là pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà, si on arrive à continuer à envoyer ces messages là, peut-être au bout d'un moment on commencera à se dire que c'est tout simplement une chose tout à fait normale, une chose qui devrait être depuis le début. Sur les structures justement type les associations c'est hyper important parce que Women in Games je pense qu'elle a plus, c'est une association, on n'a plus à se demander si elle est légitime ou pas parce qu'à l'intérieur il y a tellement de personnes hyper connues et qui ont vraiment des postes à haute responsabilité qui sont des femmes et les fondatrices elles-mêmes sont géniales, sont des femmes géniales et qui sont dans le jeu vidéo depuis des années. Donc on est une association totalement légitime donc on peut aussi aider à porter ce message à travers, on peut aider des jeunes filles qui auraient besoin, qui ont besoin de conseils dans les métiers du jeu vidéo, qui ont besoin de savoir comment rentrer dans les sports, que faire, comment faire etc. Donc vraiment on est là pour ça, il faudrait que ça se multiplie aussi ce type d'associations, de structures tout simplement. On est seul malheureusement, on n'est pas nombreux en tout cas en termes d'associations mais ce serait vraiment bien qu'il y en ait davantage. Et bien voilà pour toutes les femmes de France, rejoignez des associations et demandez les joueuses et demandez les bonnes questions. Il n'y a pas que des joueuses dans l'e-sport. Non, il y a aussi tous les métiers du jeu vidéo. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de métiers. Et bien merci à vous tous, merci Servan encore une fois d'être venu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc le Before eSport, B4 eSport sur Twitter, sur Facebook, le Before eSport sur VL. Vous pouvez retrouver Woman in Games aussi sur Twitter et on peut te retrouver aussi sur Twitter, Servan. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon dimanche. Restez connectés, c'est Hyperlink juste après et on se retrouve pour la prochaine fois. Bonne semaine, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501